Salut à toi, pensée du jour numéro 270. Comment déterminer précisément sa zone 2 ? C'est le sujet du jour. Avant ça, les news. Actuellement en route pour les Alsace Throwdown. Je vais passer le week-end là-bas, j'aurai un stand. Je serai présent lundi, mardi à Grille-Laine pour effectuer des séances de profilage physiologique. Je me réjouis vraiment beaucoup de passer le week-end sur essentiellement ce premier événement où je serai présent, pas pour présenter un séminaire ou autre, mais vraiment juste pour être là, rencontrer la communauté, te rencontrer toi, vous, passer du temps avec les gens les deux prochains jours. Si j'ai l'opportunité d'enregistrer un audio-podcast, je vais le faire, mais sinon je serai essentiellement là pour échanger, pour partager, pour simplement être là en vrai. Parce que j'interagis avec beaucoup d'entre vous en ligne et c'est génial. Et c'est mieux que de ne pas interagir du tout. Mais si on peut le faire en vrai, eh bien c'est mieux. Et donc je me réjouis vraiment de ce week-end en plus du fait de voir une grosse compétition comme les Aldaz Astroderm de très près, avec tout le boulot que Luc, Isa et leur équipe ont mis en place pour ça. Énormément de respect pour toutes ces personnes. Oui, voilà, passer le week-end avec des gens comme ceux-ci et bien sûr tous les autres, tous les compétiteurs, tous les spectateurs, ça va être vraiment génial. Donc je me réjouis vraiment de ce week-end. Là, j'ai passé la frontière, donc je suis en France. Et au niveau podcast, là je viens d'écouter un podcast récent avec Graham Hancock sur le Joe Rogan Podcast. Pour ceux qui ne connaissent pas Graham, c'est un sujet qui me fascine. C'est peut-être... Avec la psychologie humaine, c'est certainement le sujet qui m'intéresse le plus en dehors de la préparation physique. C'est l'histoire ancienne ou antique de notre civilisation, de l'humain. D'où vient-on ? Et qui avait-il avant nous ? Et Graham, pour ceux qui ne le connaissent pas et qui s'intéressent peut-être à ce sujet, qui écrit depuis plus de 30 ans, si je ne me trompe pas, voire 40 ans, sur le sujet peut-être d'un récit historique alternatif à celui qu'on apprend à l'école avec les chasseurs-cueilleurs qui ensuite se sont établis il y a plusieurs milliers d'années ou quelques milliers d'années autour de l'agriculture avec une civilisation qui fleurit à partir de ce moment-là. Est-ce que ce dont parle Graham et ce qui émerge au travers de différentes preuves qui s'accumulent au cours des années en sachant que l'archéologie, c'est un travail de longue haleine, il y a peu de choses qu'on sait, il y a plein de petites choses éparpillées et il y a énormément de choses qu'on ne sait pas encore. Et donc, de tirer des conclusions absolues, c'est extrêmement difficile, voire très très dangereux. Et ce qui semblerait en tout cas, c'est qu'il y a des traces partout en fait d'une civilisation ancienne avancée, pas la même que la nôtre, ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas d'avion, c'est pas sur ce plan-là. Mais quoi qu'il arrive, une histoire extrêmement intéressante avec des preuves qui continuent à s'accumuler. Graham qui a écrit plusieurs livres sur le sujet, Fingerprints of the Gods, Magicians of the Gods, et maintenant plus récemment, America Before, que je suis en train de lire à l'heure actuelle. Encore une fois, j'essaye de lire en dehors de la préparation physique, surtout pour m'aider à dormir, parce que le sommeil, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et avec lequel j'ai de la peine des fois, simplement parce que je suis trop la tête dans le guidon. Et donc de lire en dehors de la préparation physique, ça m'aide à reposer un petit peu mon cerveau et m'endormir. Un petit peu de peine à dormir hier soir, parce que je me réjouis vraiment d'arriver aux Alsaces. Mais voilà, on est sur la route, on est bientôt là, et donc ça fait plaisir. On arrive au sujet du jour. Merci d'avoir écouté ces petites news. D'ailleurs, si tu es encore là, laisse-moi un petit like, et n'hésite pas à me laisser un commentaire, soit maintenant, soit à la fin de la vidéo. Tu sais à quel point ça m'aide d'avoir des commentaires, ça montre à YouTube, à l'algorithme de YouTube, que la vidéo est de qualité. Donc si tu trouves que cette vidéo est de qualité, ou que mon contenu en général est de qualité, je t'invite à prendre quelques secondes, quelques secondes, et il me semble que maintenant, tu n'as même pas besoin de poser la vidéo. Tu peux continuer à écouter ce que je dis, parce que me regarder, ce n'est pas si intéressant que ça à l'heure actuelle. Tu peux continuer à écouter, et simplement laisser ton commentaire sous la vidéo. Merci d'avance pour ton temps et ta contribution. Donc, comment déterminer sa zone 2 ? Je commence peut-être avec un petit pourquoi. On voudrait déterminer sa zone 2 précisément, parce que comme j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, moult vidéos dans le passé, bien déterminer sa zone 2, ou plus précisément son premier seuil, étant donné que le haut de la zone 2, c'est le premier seuil, seuil physiologique, je vous en parle dans plein d'autres vidéos également, eh bien, la différence entre ce qu'il se passe en dessous du premier seuil et en dessous du premier seuil, c'est simplement un environnement interne, un environnement métabolique, qui, en dessous de ce premier seuil, ou pas, en dessous du premier seuil, qui favorise certaines adaptations, qu'on recherche notamment en zone 2, une amélioration de la densité capillaire, qui, elle, se passe à toutes intensités, densité capillaire et mitochondriales, plus précisément de nos fibres de type 1, avec des niveaux de lactatémie qui sont bas, qui correspondent à des niveaux d'oxydation, des graisses qui sont hauts, qui correspondent également à des niveaux d'hormones, de stress, tels que le cortisol et autres, qui sont basses, qui engendrent donc un état interne qui est plutôt du côté parasympathique plutôt que sympathique, ce qui veut aussi dire une fatigue nerveuse qui est extrêmement basse, voire qui a un effet positif sur la récupération, enfin bref, toutes ces choses qui nous permettent d'avoir en fait les bénéfices de cette zone 2, et donc c'est pour ça que c'est important de bien calibrer, de bien déterminer sa zone 2 avant d'en faire, avant d'en faire idéalement, mais si tu en fais pareil, tu n'as pour l'instant pas le moyen de quantifier ta zone 2, c'est mieux d'en faire que de ne pas en faire, mais il faut être conservateur et j'y reviendrai après, mais voilà, c'est important de bien calibrer sa zone 2 pour qu'on puisse cibler ses adaptations, pour qu'on puisse réduire la fatigue superfluée engendrée par l'entraînement, et pour qu'on puisse éviter de travailler des choses qu'on ne veut pas travailler, et de rater, certains stimuli d'entraînement qui sont extrêmement bénéfiques, peu importe notre niveau, peu importe notre sport, ça je le vois de plus en plus, que c'est des adaptations qui sont transversales, qui sont générales, de nature générale, et qui vont donc avoir un transfert sur toutes les qualités athlétiques, peu importe la discipline sportive, du cours de marathon, au powerlifter, et je ne rigole même pas, plusieurs powerlifters maintenant qui m'écoutent, et qui m'ont contacté, et qui m'ont dit, Sean, j'ai inclus du travail de zone 2, de manière très moins modeste en termes d'investissement de temps, mais qui après 8 à 12 semaines, ça c'est toujours le refrain, c'est 8 à 12 semaines, et bien qui commencent à ressentir des effets positifs sur leur sommeil, leur récupération, entre les séries, entre les séances d'entraînement, une meilleure tolérance à l'intensité, une meilleure tolérance au volume d'entraînement, enfin bref, j'en ai déjà parlé assez avant, donc comment trouver, comment calibrer correctement cette zone 2, c'est une des choses qui est difficile dans le monde de l'entraînement, dans le sens où, à l'heure actuelle, ça nécessite certains paramètres physiologiques, qui doivent être mesurés, pour être calibrés proprement, correctement. Personnellement, quand je fais mes profilages physiologiques, et bien je vais utiliser différentes manières d'arriver à ce premier seuil, pour pouvoir le trianguler, pour pouvoir être le plus certain possible de mes interprétations, et de mon analyse du profil de l'athlète, et donc ce que je vais utiliser, c'est les plusieurs méthodes qu'on connaît à l'heure actuelle, qui sont les mesures de lactatémie, donc de concentration de lactate dans le sang, les mesures de ventilation, avec le premier seuil ventilatoire, dont tu as certainement déjà entendu parler, premier seuil du lactate, dont tu as certainement entendu parler aussi, et je triangule tout ça, avec l'oxymétrie musculaire, via le Moxi Monitor, qui nous permet de voir au niveau local, les deux mesures précédentes, lactatémie et ventilation, étant des mesures systémiques, de l'organisme au complet, le Moxi étant une valeur locale, donc au niveau par exemple du vaste externe, pendant un test sur vélo, qui nous permet, qui nous permet de voir précisément, certains points d'inflexion, au niveau de l'équilibre entre l'apport et l'utilisation d'oxygène, dans les capillaires sanguins, à différentes intensités d'effort, et donc j'utilise personnellement ces trois approches, on peut en utiliser une seule, si je devais en choisir une, je choisirais la lactatémie, malgré tous ses défauts, et il faudra que je fasse certainement une vidéo, sur les défauts, de la mesure du lactate, de la lactatémie en tant que telle, parce qu'il y en a, il y en a plus d'une, et peut-être je dirais même plus que les défauts de la mesure en elle-même, c'est les défauts des différentes méthodes, qui ont été appliquées dans le passé, et qui sont encore parfois appliquées, pour interpréter ces mesures de la lactatémie, à mon avis le plus grand biais, et le plus grand défaut il est là, au niveau de la lactatémie, encore une fois j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, d'ailleurs si tu souhaites voir une vidéo sur ce sujet là, laisse moi un commentaire maintenant s'il te plaît, pour que je me rappelle de bien faire cette vidéo sur la lactatémie, parce que je ne peux pas écrire en conduisant, bien sûr ce ne serait pas approprié de ma part, donc voilà, le plus grand défaut de la lactatémie étant les méthodes, qui à mon avis ne sont pas cohérentes, qui ont été appliquées, et qui le sont encore parfois, sur l'interprétation des mesures de la lactatémie, mais voilà, si je devais en choisir une, ce serait la lactatémie, avec une méthode d'analyse, entre le log-log et le baseline plus 0.5, encore une fois si tu ne connais pas ces notions là, je pourrais en parler plus en détail prochainement, donc personnellement c'est ce que j'utiliserais, pour si j'avais une seule mesure à choisir, si j'en avais deux à choisir, certainement la lactatémie avec l'oxymétrie musculaire, comme ça on a une mesure systémique, une mesure systémique, une mesure locale, à mon avis ça a du sens, et donc à l'heure actuelle, c'est les meilleures méthodes, pour déterminer cette zone 2, et donc ce premier seuil, le premier seuil étant le haut de la zone 2, la limite supérieure de la zone 2, limite dont on ne veut pas nécessairement s'approcher à l'entraînement, parce qu'il n'y a pas nécessairement de bénéfice à être sur ton premier seuil, ou juste en dessous de ton premier seuil, c'est même mieux d'être carrément en dessous, moi j'aime bien 20, 30 watts de marge, par rapport à ton premier seuil, et pour des personnes qui ont un niveau beaucoup plus conséquent, j'irais même jusqu'à 40, 50, 60 watts, en dessous de ton premier seuil, quand tu effectues ta zone 2, ça dépend ensuite bien sûr de la durée des entraînements, et d'autres paramètres, mais c'est important d'être extrêmement conservateur avec ces mesures, quoi qu'il arrive, et donc pour déterminer sa zone 2, à l'heure actuelle, c'est idéal, c'est idéal d'utiliser une de ces mesures physiologiques, l'actatémie, oxymétrie musculaire, et ou ventilation, ou simplement la mesure de comment quelqu'un respire, de l'oxygène inspiré, ou de l'oxygène utilisé, et du CO2 expiré, si on a ces mesures à disposition. Si on n'a pas accès à ces mesures, si on n'a pas accès à des mesures physiologiques, la deuxième meilleure estimation qu'on puisse faire, à mon sens, ou la plus accessible, est celle que j'utilise avec les athlètes avec qui je travaille à distance, actuellement en tout cas, ça peut certainement changer si je détermine qu'il y a de meilleures méthodes pour arriver à ces estimations, mais à l'heure actuelle, ce que je ferai, c'est prendre un calcul de puissance critique via un test comme le 3 et 12 minutes, que je détaille sur ma chaîne dans d'autres vidéos, donc n'hésite pas à aller regarder ces vidéos si ça t'intéresse, un calcul de puissance critique avec cette méthode-là, et ensuite, selon le volume de travail de basse intensité qui était précédemment effectué par cet athlète, prendre un pourcentage de cette puissance critique calculée, ce n'est pas idéal, c'est un pourcentage, c'est un calcul sur un calcul, donc c'est toujours inférieur en termes de qualité de l'information qu'une mesure physiologique directe, mais en l'absence de mesures physiologiques directes, c'est mieux que rien du tout, et c'est mille fois mieux que des pourcentages de fréquence cardiaque max, à mon avis, et donc ce que je fais, c'est qu'en termes de pourcentage, pour quelqu'un qui fait très peu de zone 2, en dessous d'une heure par semaine, je prendrais 55 à 57% de la puissance critique, comme valeur référence pour le premier seuil, donc comme la limite supérieure de la zone 2, pour quelqu'un qui fait une à deux heures par semaine, pendant les trois derniers mois de travail de basse intensité, je prendrais jusqu'à 65%, et pour quelqu'un qui fait 4 heures ou plus, je sais que c'est un grand saut, mais c'est pour différencier vraiment entre ceux qui en font de temps en temps, ou un petit peu, et ceux qui en font beaucoup de l'ordre des athlètes de sport d'endurance, ou d'ultra-endurance, et là, si on compte 4 heures ou plus, je prendrais jusqu'à 72% de cette puissance critique, comme valeur de premier seuil, oui, il y a un gouffre entre les deux, et je te laisse choisir de quel côté de ce gouffre tu souhaites te trouver, mais il y a bien sûr un spectre entre tout ça, qui te permet de déterminer cette zone 2, et ensuite pour valider ce travail-là, il faudrait que tu puisses faire une heure de travail en zone 2, sans souci, avec zéro ressenti de fatigue dans les jambes, si tu as les jambes qui picotent un petit peu en fin de séance, tu étais certainement un petit peu trop haut dans ta prescription de zone 2, tu ne devrais pas avoir de récumulation de fatigue, tu devrais te sentir mieux en fin de séance, que tu ne te sentais en début de séance, tu devrais facilement pouvoir respirer par le nez, facilement maintenir une conversation si tu parlais avec quelqu'un, voilà, donc tous ces repères-là te permettent de déterminer ta zone 2, et ensuite de la valider, si tu as des mesures physiologiques, tu peux également valider ta zone 2, avec une mesure de lactatémie après une heure de zone 2, avec différents paramètres que tu peux te permettre de suivre, en termes de différence par rapport à des valeurs au repos, ou par rapport à des valeurs en début de séance, mais ça encore une fois, je peux y revenir dans une autre vidéo sur la lactatémie, la lactatémie de manière plus précise, donc pour résumer, idéalement, tu détermines ton premier seuil, et donc ta limite haute de la zone 2, avec un test de lactatémie, ou un test avec d'oxymétrie musculaire, ou un test avec des mesures de VO2, ou alors les trois, idéalement, et pour la valeur basse, je ne mets plus de valeur basse en fait, d'ailleurs je débat l'idée de faire disparaître cette limite entre zone 1 et zone 2, qui à mon avis est illusoire, qui physiologiquement n'existe pas, qui en gros, plus tu as un niveau avancé, et plus tu as de volume que tu vas effectuer de zone 2, et bien plus la zone 2 va devenir de la zone 1, mais qui au final apporte quand même des adaptations très très intéressantes, parce qu'encore une fois, c'est toute une histoire de volume, par rapport à où tu places ton travail, soit dans la zone 2, soit bas de zone 2, soit dans la zone 1, donc voilà, le bas de la zone 2, je ne me poserai pas trop de questions là-dessus, je ferai simplement plus en sorte de rester loin loin de la limite supérieure de la zone 2, qui est donc ce premier seuil physiologique, idéalement mesuré, si pas possible calculé, voilà, je partirai sur ces bases là, et j'espère que tu, j'espère que tu colles à ta zone 2, que tu fais ta zone 2, hashtag team zone 2 sur Instagram, si tu es sur Instagram et que tu effectues ce travail, n'hésite pas à taguer upside underscore strength, et de mettre le hashtag team zone 2, il y en a de plus en plus, ça fait plaisir, il n'y a pas que ça, bien sûr, je ne suis pas, je ne suis pas dans la team zone 2 uniquement, d'accord, c'est pas ça le hashtag, le hashtag c'est team zone 2, parce qu'il faut en faire, et parce que pas assez de monde en fait, mais bien sûr, il faut de l'intensité, bien placer, bien penser, bien exécuter, parce que c'est tout aussi important, c'est tout aussi important, si on veut progresser et exploiter son plein potentiel athlétique, voilà pour cette pensée du jour, si tu es aux Alsaces, je me réjouis de te voir, si tu n'y es pas, et bien je me réjouis de lire ton commentaire malgré tout, et quoi qu'il arrive, j'espère que tu as apprécié cette pensée du jour, je vais continuer à essayer d'en faire une par jour, je n'ai pas pu pendant les vacances, on était bien occupé avec la famille, les enfants, c'était vraiment chouette, maintenant de retour au fourneau, et encore une fois, on va essayer de maintenir ces vidéos quotidiennes, parce que moi elles me plaisent, et d'après ce que j'entends, toi elles te plaisent pas mal également, donc voilà, laisse moi un commentaire, laisse moi un like, abonne toi à la scène, si ce n'est pas déjà fait, tu peux même cliquer sur cette petite clochette, et faire en sorte que tu seras notifié, chaque fois que je poste une vidéo, si tu le souhaites bien sûr, en attendant, je te souhaite une magnifique journée, magnifique journée ensoleillée comme la mienne, et à tout bientôt pour la prochaine pensée du jour, ciao !